Universel News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le docteur Modestine Carole Chachouang, Maurice Camteau évolue d'incohérence en incohérence. Monsieur Maurice Camteau avait déjà organisé des marches non autorisées le 26 janvier dernier. Lesquelles marches avaient abouti à des casses dans les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne. Pourtant, ces marches étaient supposées être pacifiques. Dans cette vidéo, Modestine Carole Chachouang revient sur les multiples incohérences qui entachent la démarche politique de Maurice Camteau. Écoutons maintenant le docteur Modestine Carole Chachouang-Yanzhou. Écoutons. Monsieur le professeur, comme vous le savez déjà, je vous ai soutenu tout au long de la campagne électrique. Et même après les élections. Vous savez, quand je vous ai rencontré le 9 mars 2013, de 14h à 21h, à la réunion de relature de votre prolet politique, qui s'est tenu au 4 rue Olivier Métra 750 à Paris, accompagné du professeur Alain Foguet et de 4 autres chercheurs à Paris, vous m'avez donné l'impression d'être un homme de conscience. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai soutenu lors de la campagne électorale. Toutefois, je dois avouer que, au lendemain des élections, j'ai du mal à vous suivre. Tellement, à mon sens, vous allez d'incohérence à incohérence. Au lendemain des élections électorales présidentielles, vous nous avez annoncé votre victoire. Nous n'avons aucune raison d'en douter, même si nous n'avons jamais vu l'épreuve. Nous vous faisions confiance. Vous avez lancé un plan de résistance national qui consistait à manifester de manière pacifique, à faire le maximum de bruit possible, y compris taper les casserole en bord du de route, bien que je me demande comment taper les casserole pour faire partie le président Poulbière. Bon, quand les manifestations commencent, quelques jours après, vous vous rendez à Addis Ababa. À votre retour, vous faites un discours à Douala où vous vous moquez vous-même de votre premier plan de résistance national en disant qu'il y a des personnes qui pensent que manifester, c'est aller dans les rues se faire bastonner. Mais entre-temps, Maître Noki, qui est de votre propre parti, c'était déjà faire tirer une balle dans les pieds en suivant votre plan de résistance national. Bien entendu, je vous ai critiqué, puisque vous nous avez dit, le président élu vit dans le cœur et que nous devions manifester dans nos têtes parce que l'efficacité, c'est dans la tête. Alors, je me suis bien entendu demandé comment je reste dans mon appartement aux États-Unis et je manifeste pour faire partie pour le biais du pouvoir. Après ma réaction, vous êtes revenu sur votre discours. Vous avez relancé à nouveau le plan de résistance national et appelé à nouveau Marge. Lesquelles Marge a conduit à votre propre arrestation et près de 200 membres de votre parti et sympathisants. Tout récemment, vous avez bénéficié des largesse du président de la République qui a décidé d'abandonner les charges contre vous. Vous avez promis au peuple camerounais de ne les jamais abamener. Mais vous êtes sorti de prison sans exiger la libération de votre propre vice-président, M. Mamadou Mota, et de la centaine de sympathisants de votre propre parti qui sont encore en prison en ce moment. « Monsieur le professeur, certains de vos militants aiment vous assimiler à Mandela, mais je ne pense pas que Mandela aurait pu quitter la prison en laissant les sympathisants de l'ANC en prison. Ces jeunes, ces papas, ces mamans qui sont en prison aujourd'hui, c'est parce qu'ils vous ont suivis, ils vous ont fait confiance. De toute façon, parmi eux, il y a des pères et des mères de famille qui sont privés de liberté parce qu'ils vous ont fait confiance. Mais vous les avez laissés en prison pour sortir sans exiger et faire pression pour qu'ils soient également libérés. Qu'entendez-vous faire pour leur libération ? Ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'à votre sortie de prison, vous avez dit, et je sais, « Le jour que par la volonté de Dieu et votre engagement et détermination, vous me porterez aux affaires, alors j'irai diriger le Cameroun. » Je vais répéter cette phrase. « Le jour que par la volonté de Dieu et votre engagement et détermination, vous me porterez aux affaires, alors j'irai diriger le Cameroun. » On entend ici clairement que la volonté de Dieu de vous porter, ni l'engagement et la détermination du peuple camerounais ne s'est pas encore fait pour vous porter au pouvoir. Autrement dit, vous n'avez pas été élu président de la République du Cameroun. C'est ce qu'on entend par cette phrase. Bon, même si vous nuancez quelque part en disant, « Vous l'avez déjà fait le 7 octobre, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. » Ça suppose quoi ? Ça suppose que même si les Camerounais vous ont élu le 7 octobre, les choses ne sont pas passées comme prévues. C'est-à-dire, on vous a volé votre victoire et on vous le concède. D'accord. Mais par votre discours, on entendait là que vous abandonnez le roll-up électoral. Et vous nous livrez d'ailleurs votre chantier qui consiste maintenant à lutter pour l'amélioration du code électoral. De quel code vous avez participé à rediger. Soit. Après ma réaction, bien entendu, vous avez fait un courant communiqué où vous réitérez vos chantiers, mais à la fin, vous mentionnez que le roll-up électoral se poursuit. Monsieur le professeur, n'avez-vous pas le sentiment d'aller d'incohérence à incohérence ? Parce que si d'une part, vous êtes en train d'interpeller le président Colbia pour qu'il modifie la conscience, que ça veut dire implicitement que vous le reconnaissez comme président de la République. Mais comment pouvez-vous le reconnaître comme président de la République en entendant lutter également pour revendiquer votre victoire ? Et si vous entendez revendiquer votre victoire, comment pouvez-vous soumettre des doulances à celui que vous ne reconnaissez pas comme président de la République ? J'ai du mal à suivre. Dans votre logé, vous dites qu'il faut améliorer le code électoral prélude aux élections à venir, c'est-à-dire les législatives en 2020. Ça sous-entend que vous entendez participer à ces élections. Et ces élections, bien entendu, sont organisées par le président Colbia. Si vous luttez contre le Rondon, ça sous-entend que vous ne reconnaissiez pas encore le président Colbia comme le président légitime du Cameroun. Comment pouvez-vous donc participer à une élection qui sera organisée par un président qui, d'après vous, est légitime ? Monsieur le professeur, je pense que vous devez, au peuple cameroulais et surtout ceux des sympathisants qui vous ont soutenu, beaucoup de clarifications parce que je vous assure que ça va dans tous les sens. Et nous y perdons, surtout ceux qui vous ont fait confiance. Je prie le peuple cameroulais de partager massivement cette vidéo. Ça arrive au professeur Maurice Camteau. Abonnez-vous à ma page pour rester connecté. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous en remercie. Les incohérences récurrentes de Maurice Camteau ne laissent aucun Camerounais indifférent. Les Camerounais sont de plus en plus convaincus que la prétendue victoire de Maurice Camteau à la présidentielle de 2018 n'est qu'une chimère et rien qu'une chimère. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.